Bonsoir à tous. Ce soir, notre partage, c'est la suite d'il y a quinze jours. Nous avons vu l'homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. On fait un petit écart par rapport au thème pour aller voir les deux colonnes du temple et bien comprendre les implications par rapport à la construction sur le roc du temple qui était un modèle. Et ce soir, nous allons prendre la deuxième partie, à savoir l'insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Dans certaines traductions, il y a un petit chant très connu, le fou qui a bâti sa maison sur le sable. Et nous allons voir de qui il s'agit précisément. Je vous propose pour commencer de lire le texte, Matthieu chapitre 7, versets 24 à 29. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, c'est Jésus qui parle bien sûr, que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et la suite. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Pour bien comprendre le passage, nous allons voir un petit peu à qui Jésus s'adresse. Parce que souvent ce passage est pris dans l'évangélisation en disant que le fou c'est celui qui bâtit sa maison non fondée sur Jésus Christ, sur la parole de Dieu. Et donc de fait, on compare celui qui est avec Christ qui a bâti sa maison sur le roc et celui qui vit sa vie sans Christ et qui a bâti sa maison sur le sable. Alors à qui Jésus s'adresse-t-il dans ce texte ? Eh bien il s'adresse à ses disciples. Il ne s'adresse qu'à des disciples. Il ne s'adresse pas à des gens qui ont besoin de comprendre que leur vie est en faillite ou va être en faillite. Il s'adresse à des gens qui ont, a priori, commencé à bâtir leur vie sur le roc, à savoir en Christ. Puisqu'il le suit, ce sont ses disciples. Pour bien comprendre, nous sommes dans Matthieu chapitre 7. Alors on ne va pas tout regarder l'évangile de Matthieu parce qu'il est structuré d'une façon évidemment très cohérente. Mais juste le chapitre d'avant, Matthieu chapitre 6. Jésus place ses disciples dans une relation d'intimité avec Dieu. Chapitre 6, nous l'avons déjà étudié en partie. Puisque c'est la relation avec leur Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Et après il y a tout le chapitre 5, chapitre 6. Et tel qu'il remplit leur pensée, qu'il s'agisse des aumônes, de prières, de jeûnes ou de leur attitude à l'égard des richesses et des besoins de cette vie. Dans tous les domaines, chapitre 6, Jésus invite les disciples à être dans l'intimité avec Dieu, dans tout ce qu'ils font. Donc leur Père, c'est une expression qui arrive, qui vient avec quelques légères variantes, mais douze fois précisément dans le chapitre 6. Il y a une raison, bien sûr. Ensuite, les aumônes, verset 1 à 4, etc., la prière, le jeûne, donc tout ça c'est pour le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Et ensuite, il y a le chapitre 7 qui suit. Et là, le chapitre 7 commence par des enseignements qui devaient régler leur rapport avec leurs frères. C'est-à-dire que Matthieu, chapitre 7, s'adresse à ses disciples et dans les enseignements de Jésus au début du chapitre 7, il parle des disciples et comment ils doivent gérer leur relation entre frères et sœurs, donc entre disciples. Et avec les incrédules. Ils ne parlent pas, à aucun moment, à des incrédules sur la manière dont ils doivent gérer leur vie et comment ils doivent progresser. Il s'adresse qu'à ses disciples. Et Jésus termine son discours du chapitre 7 par la parabole des deux maisons. Donc cette parabole du prudent qui construit sur le roc et de l'insensé ou du fou qui construit sur le sable s'adresse à des disciples dans un contexte d'un enseignement sur les relations les uns par rapport aux autres. Les constructeurs, donc les deux constructeurs de l'une et de l'autre des maisons, le prudent et l'insensé, étaient des auditeurs des paroles de Jésus. Donc ce sont des disciples. Jésus ne s'adresse pas à des inconvertis, incrédules, incroyants, gentils, grecs, etc., qui auraient besoin de prendre conscience de la manière de construire leur vie. Mais seule une partie met en pratique la parole entendue. Donc là, si on prend en considération que Jésus ne s'adresse qu'à ses disciples, ça veut dire que les deux protagonistes, l'homme prudent et l'homme insensé, sont des disciples. Ça veut dire que Jésus s'adresse à des enfants de Dieu. Donc il y en a un qui est prudent et il y en a un qui est insensé. Et ensuite, après ce chapitre 7, on a les chapitres 8 et 9, où Jésus manifeste les œuvres de puissance en mettant en pratique la parole. Donc là, les deux constructeurs de maison, on voit qu'il y en a un, quiconque entend ses paroles, il y en a un qui les met en pratique. L'autre, il entend ses paroles et il ne les met pas en pratique. Donc là, c'est l'enseignement. Et les chapitres 8 et 9, eh bien Jésus met en pratique ses propres paroles. Et là, évidemment, ça a un effet extraordinaire puisqu'il y a des miracles. Donc notre parabole, en fait, sert de charnière. Elle termine un enseignement et elle introduit la mise en pratique de la parole de Dieu. Maintenant, nous allons prendre notre insensé sur le sable. Donc au chapitre 7, verset 26. « Mais quiconque entend ses paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » L'insensé, en grec, morose. Morose, gardons à l'esprit que c'est un disciple. Morose, ça veut dire terne, morose. On retrouve un peu la racine là. Donc quelqu'un de terne, quelqu'un de morose. Là, on comprend. Quelqu'un qui est insipide, qui est plat, qui n'a pas de relief, pas de couleur, pas de goût, insipide. On se rappelle évidemment la parole de Jésus. « Comment assaisonneront-on le sel si celui-ci perd de sa saveur ? » Donc là, on a vraiment un disciple. L'insensé, c'est celui qui est devenu insipide. Vient d'un mot qui est « moustérione », qui est les choses cachées, on a la racine de mystère. Tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est caché. Donc là, on pressent, dans le mot qui est utilisé, parce que le mot insensé, il y a beaucoup d'autres mots qui peuvent être utilisés en grec. Et là, on pressent que le message de Jésus, il parle de quelqu'un de terme, de morose, de plat, dans sa vie. Et qu'il y a des choses cachées. Et qu'il y a des choses cachées. Pour mieux le comprendre, ce mot, on va regarder son emploi dans l'Ancien Testament par l'Aceptante. L'Aceptante, c'est une traduction grecque de l'Ancien Testament par des Juifs hélénistes, qui parlaient grec, et donc qui ont su garder la saveur du texte hébreu, et trouver le mot grec qui correspond à cette saveur. Donc on va regarder, il y a plusieurs emplois de ce mot, mais on va en regarder deux, parce que ça aurait été trop long de tous les regarder, mais déjà les deux vont bien circonscrire. Il y en a un qui se trouve dans Jérémie, chapitre 5, verset 21, nous lisons. « Écoutez ceux-ci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point. » Le mot insensé ici, c'est Sakal. Sakal, qui est formé des deux premières lettres, Samekkaf, donc ligne sphérique qui s'enferme, c'est-à-dire qu'on imagine un cercle qui fait la boucle et ça enferme, donc c'est quelque chose dont on ne peut plus sortir. Ils sont insensés, ils sont enfermés. C'est un voile de séparation. Non seulement il y a l'aspect d'être enfermé, mais il y a en plus un voile qui cache la lumière, qui cache la vérité, qui cache quelque chose. « Ceux dont les terres sont infertiles », donc là on le comprend, désigne en fait cette racine, tous les paysans, tous les agriculteurs dans la parole. Donc quand il est parlé de terres infertiles, c'est cette racine qui est utilisée à chaque fois. Et la dernière lettre, l'Ahmed, symbolise toujours le bras de l'homme ou son activité, son action. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce mot « sacale » vient de « cassale ». Vous avez remarqué, il y a juste l'inversion des deux lettres. C'est une évolution de « cassale ». Et « cassale », avec l'inversion des deux lettres, signifie « accumulation », désigne un comble, c'est-à-dire le haut, le comble c'est le haut d'une maison, c'est le grenier on va dire, le comble. Non pas le comble d'une chose, mais le comble d'un édifice. Et le fait d'un édifice, donc vraiment la hauteur, ce qui parachève, ce qui termine un édifice. Donc on a toujours cette idée de construction. Et quelque chose qui va achever ou parachever la construction. L'insensé, sacale, c'est celui qui est centré sur son activité propre. Alors son activité propre, ça ne veut pas dire dénué de toute pensée spirituelle. Ça peut être une activité spirituelle au sein de l'Église, dans le témoignage, dans un ministère. Mais il est centré sur son activité. Dans Galates, chapitre 3, verset 3, nous lisons. Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ? Ça, c'est ce qui va caractériser notre insensé. L'insensé, c'est celui qui a commencé par l'esprit et qui va terminer par la chair. C'est-à-dire qu'il va commencer en Christ et il va finir en lui-même. Pour finir sur Jérémie, chapitre 5, verset 21, pour bien comprendre le sens de cet insensé, c'est celui qui n'a pas de cœur. On peut se dire celui qui n'est pas gentil ou qui n'a pas d'amour pour son prochain. Qui n'a pas de cœur. La négation, ne pas avoir. VN. VN commence par la lettre Vav qui veut dire É. Donc c'est bien É. Écoute ceci, peuple. É. Donc insensé, É qui n'a pas de cœur. Et les trois dernières lettres expriment toujours l'absence en donnant l'apparence de la présence. Ça veut dire qu'en fait, c'est de l'hypocrisie. C'est un mot en hébreu qui définit toujours quelque chose qui fait croire qu'il y a, mais il n'y a pas. Donc en fait, écoutez ceci, peuple insensé, vous faites croire que vous avez du cœur et que vous n'en avez pas. Et le mot cœur, l'hèbre, nous l'avons déjà vu dans notre étude sur le corps, âme, esprit, c'est le symbole de l'âme qui fait le lien entre l'esprit et le corps. Donc vous faites comme si vous aviez ce lien fort entre l'esprit et le corps. Donc il y a un lien entre le spirituel et le matériel, alors qu'en réalité, il n'y en a pas. C'est ça que Dieu reproche aux auditeurs. L'insensé est celui qui est devenu insipide. Il a commencé par l'esprit, mais les soucis ou l'activisme, et j'insiste bien sur, pas forcément dans un but, je dirais à la limite, pour gagner beaucoup d'argent, pour se faire beaucoup d'amis, ou la gloire, ça peut vraiment être aussi dans un objectif spirituel. Mais en tout cas, les soucis ou l'activisme et le fait de cacher, cacher quoi ? Ses faiblesses, cacher ses aspirations réelles et profondes, pour donner l'apparence d'être quelqu'un de spirituel, de juste, c'est celui-là qui vont amener à la stérilité. C'est quelque chose de conscient ou d'inconscient ? Alors c'est quelque chose de conscient ou d'inconscient. On va voir, ça peut être les deux. Ça peut être les deux, mais on va voir qu'il y a une solution, bien entendu. Parce que le fait de cacher, amène quand même quelque chose de conscient, c'est que, alors ça peut être, on va faire une petite parenthèse, ça peut être quelque chose de, on se dit, bon, on réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et on ne va pas forcément tout de suite, enfin, on peut se tenir dans la prière et on peut se dire, je découvre quelque chose qui ne va pas, je suis dans mon cœur, donc on va travailler dessus. Ce n'est pas dans ce sens-là, parce que là, on est dans une dynamique. Et on va voir justement tout à l'heure que l'homme prudent, c'est celui qui est dans une dynamique de construction, il n'est pas parfait, mais dans cette dynamique. Alors que l'insensé, c'est celui qui est dans une dynamique inverse. C'est-à-dire qu'en fait, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et petit à petit, il va nier, cacher, faire un déni, on va dire presque, des réalités spirituelles de sa vie. Ça, c'est l'insensé. Et deuxième passage, Ésaïe, chapitre 32, 6, verset 6, « Car l'insensé profère des folies et son cœur s'adonne au mal pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. » L'insensé, cette fois-ci, c'est Nabal. Alors Nabal, on le connaît puisqu'il y a un homme qui s'est opposé à David, qui s'appelait Nabal justement et il est traité d'insensé puisqu'il s'est opposé au roi David et au plan de Dieu. Mais donc Nabal, ça signifie insensé. Les deux premières lettres, parce que vous remarquez que la dernière lettre est la même que tout à l'heure, c'est toujours l'activité, toujours l'activité qui va primer chez l'insensé, son activité propre. Nabal, les deux premières lettres forment une racine. Mais cette racine ne peut pas, n'exprime rien si elle est toute seule. C'est assez rare, mais cette racine-là a besoin d'une troisième lettre et elle ne se construit qu'avec la lettre Vav qui représente l'homme. Il y a deux voyelles et une consonne. La consonne, c'est celle qui est écrite, c'est-à-dire qu'elle est nue, elle n'a pas de petits points autour et les voyelles, il y en a deux. Sachant que les deux voyelles représentent, une représente l'œil, l'autre représente l'oreille pour l'homme. Donc, si j'introduis cette lettre avec le petit point au-dessus dans la racine de Nabal, ça nous donne l'inspiration divine ou la prophétie, le prophète. C'est-à-dire que le petit point, il est placé au-dessus. Et si je place le point au milieu, divulgation de l'état d'esprit. Là, on se rappelle du texte de Timothée 3, 5 qui va exprimer ça en fait. « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » Donc là, il parle d'hommes qui ont l'apparence de la piété et qui renie ce qui en fait la force. Et dans Luc, chapitre 6, verset 45, c'est ce qu'il exprime avec le point au milieu. « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Donc là, en fait, l'expression, ce qui va sortir de l'homme en fonction de son centre d'intérêt. S'il est centré sur lui-même, à un moment donné, ça va se voir, même s'il lui cache. S'il a l'esprit, il va être inspiré par l'esprit et à ce moment-là, il va être ce que l'Ancien Testament appelle inspiré par l'esprit de prophétie ou l'esprit du prophète et l'esprit de Dieu. Et à ce moment-là, il va être dans l'inspiration divine et là, il va forcément être dans la... Je dirais presque, il va basculer forcément chez l'homme prudent. « Son cœur s'adonne au mal. » « Asa », ça veut dire « montrer, accomplir, transmettre. » « L'insensé, celui qui ne voit que son activité » et donc, il va en oublier, parce qu'on va voir tout à l'heure, il va en oublier son centre d'intérêt unique qui devrait être Dieu, c'est-à-dire qui devrait être avec le point en haut. Ce moment-là, il devrait être rempli d'esprit. Et bien celui qui oublie ou qui ne fait pas attention et qui ne va pas dans ce sens, s'adonne au mal. C'est-à-dire qu'il va transmettre, accomplir, montrer le mal. Forcément. Et le mal, « aven ». C'est intéressant parce que « aven », vous retrouvez la même structure qu'ici, avec le « vav » au milieu. Et sachant qu'il s'écrit de deux façons. Soit avec le point en haut, soit avec le point en bas, au milieu. Quand c'est le point est en haut, quand on est inspiré par la prophétie, par l'Esprit de Dieu, et bien ce mot signifie « vertu et force ». Ça ne signifie pas mal, au contraire, ça signifie « vertu et force ». Et l'autre, avec le point au centre, signifie « le vice, la faiblesse ». Ça veut dire que quelque chose qui peut avoir l'apparence de bien et qui peut, je dirais, dans sa base, être bien, peut amener la faiblesse. On en a parlé tout à l'heure, par exemple, la suractivité, même spirituelle, dans le témoignage, dans un ministère, ou même sociale. Fondamentalement, l'action est bonne, mais elle peut amener à s'affaiblir parce que le point, le centre d'intérêt, le centre de notre vie ne doit pas être l'activité pour Dieu, mais doit être la relation avec Dieu. comme je le dis de temps en temps, certains nous disent « oui, mais Dieu a besoin de… » « il a besoin de serviteurs, oui, il a besoin de serviteurs, mais en même temps, il n'a pas besoin d'esclaves qui vont s'épuiser dans l'activité pour lui. Il est sage et ce qu'il souhaite pour chacun, c'est être heureux et en pleine forme. Donc, prenons garde. L'insensé, c'est celui qui va, dans ce sens-là, qui va perdre la pensée d'être centré sur Christ. Sachant que la racine « aleph nune », c'est-à-dire sans le petit « va » au milieu, c'est désir l'être, « je suis ». On pourrait presque dire « je suis ». Mais le « je suis », quelle va être mon orientation ? C'est-à-dire que je suis dans la faiblesse ou je suis dans la force. Tout va dépendre de mon orientation et de la place que je laisse à l'esprit. Car l'insensé profère des folies. Le verbe « proférer », c'est bien un verbe qui va dire parler, dire des choses, mais la conjugaison insiste sur un processus qui aboutira dans le futur de façon absolument certaine. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément actuellement qu'il profère des choses qui sont négatives. « Mais de toute évidence, celui, l'insensé, celui qui n'est pas centré sur l'esprit, qui n'est pas rempli de l'esprit, qui ne cherche pas à être rempli de l'esprit, finira inéluctablement, indubitablement, à dire des folies. Et ces folies, « nébala ». Donc on a la même racine que « nabal », « nébala ». Et il n'y a pas « des », c'est « une ». C'est-à-dire que dans le texte original, car l'insensé profère « la folie ». Et c'est quoi la folie ? Eh bien, on a toujours ces deux premières lettres de Nabal, mais il finit par énoncer une direction dans sa vie qui n'a aucun but. En fait, il se perd. En fait, il en perd le but. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans plusieurs textes, que nous devons rester les yeux fixés sur Jésus-Christ et ne pas nous perdre dans un but qu'on appelle nous, je dirais, dans un langage moderne, une voie de garage ou une voie sans issue. C'est-à-dire que restons sur notre relation avec Dieu uniquement. D'ailleurs, son cœur s'adonnait au mal pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'Éternel. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment donné où on va forcément soit accuser Dieu, alors on ne va pas le faire directement, ou se mettre en colère contre Dieu. Bref, on va arriver à des sentiments et on va arriver à proférer des choses qui sont contre Dieu à partir du moment où ça ne va pas correspondre à notre objectif. Et un point qui est important, c'est que quand on a le vave avec le point au milieu, on va exprimer ce qui est à l'intérieur, c'est ce que ça signifie, mais cette racine signifie aussi changement de nature. Et donc, en fonction de la direction dans laquelle on va, notre nature va changer. Si on est, je dirais presque, dans une direction ascendante vers Dieu, alors notre nature va changer pour revêtir la nature de Christ. Et si nous sommes dans une nature descendante où on est dans l'activisme ou des choses comme ça, notre nature, on va perdre cette nature de Christ pour revêtir la nature humaine. tout va dépendre et la différence, elle est fondamentale, elle ne se situe entre guillemets que, sachant que le que est quand même très important et lourd, dans notre état d'esprit vis-à-vis de Dieu et du Saint-Esprit. Nous l'avons déjà dit, mais tout ce passage insiste non pas sur faire, mais être. Très souvent, nous, on est dans le faire. Il faut faire ceci, il faut qu'on fasse cela. Bien sûr, on est aussi dans l'action, on n'est pas que dans l'extatique, mais notre objectif numéro un, c'est être avec Dieu. On continue. Cette fois-ci, on va comparer les deux constructeurs. À gauche, celui que nous étudions, l'insensé. À droite, l'homme prudent. Le mot prudent, phronimos. Si je prends l'inverse, le mot qui veut dire l'opposé de phronimos, c'est afron ou anontos. Anoétos, pardon. Tout de suite, ça interpelle, puisque ce ne sont pas les mots, ce n'est pas moros, c'est-à-dire que l'insensé, dans le texte, là, on a l'impression quand on lit le texte qu'il y a vraiment une opposition, que ce sont les deux diamétralement opposés. Alors que pas du tout, puisque sinon, on n'aurait pas eu moros. Donc là, il n'y a pas une mise en opposition des deux. Comme on a l'impression qu'à la lecture du texte, on aura tendance à le faire, à opposer les deux, en disant, il y en a un qui est sage et l'autre qui est complètement à l'inverse, il est fou. C'est pour ça que je n'ai pas mis fou, j'ai mis l'insensé, puisqu'on a le prudent, la sagesse et la folie. Pas du tout. On a deux personnes qui sont dans des états d'esprit différents, mais qui ne sont pas opposées. D'ailleurs, on l'a vu, puisque de toute façon, on a vu que c'était deux disciples. Les deux qualificatifs ne sont pas diamétralement opposés. Il n'y a donc pas d'opposition directe entre les deux. Si je prends maintenant l'équivalent hébreu de Phronimos, qui est l'homme prudent, on a Béné. Béné qui désigne l'intelligence. C'est celui qui est intelligent, suivant l'intelligence de Dieu, évidemment. Ce qui dispose des éléments pour l'édification de l'être intérieur. Là, par contre, sur ce point-là, l'orientation n'est pas la même. Il y en a un, il est dans l'activité. C'est ce qui prime. C'est vrai que sauver des âmes, c'est important. Mais Dieu ne nous met pas ça comme but premier. Notre but premier, c'est d'être en relation avec lui et de rentrer dans l'intimité avec lui pour nous construire. Le reste viendra, bien sûr, juste après. Donc, Béné, c'est celui qui dispose des éléments pour l'édification de l'être intérieur. Là, on a l'homme prudent. La première lettre, Béit, qui signifie dans ou à ou avec et les deux lettres suivantes désigne tout désir d'accroissement. Il y a un désir de grandir, de monter, de nous approcher de Dieu. Tout ce qui tire à soi et s'approprie, c'est-à-dire que, non pas dans un sens égoïste, mais tout ce qui va nous permettre de grandir. Donc, ça veut dire qu'on a faim et soif de la parole de Dieu. Celui qui est prudent, c'est celui qui a faim et soif de la parole de Dieu. Et, il n'y a rien de tel pour entretenir la faim et la soif que de manger et de boire. Vous savez, ceux qui meurent de soif, il arrive un moment quand on n'a pas bu, et bien on n'a plus soif. Et on ne se rend même pas compte que le corps meurt. Et avec la parole de Dieu, c'est pareil. Si on ne la lit pas, si on ne la médite pas, il arrive un moment où on n'en a plus besoin. Et on a l'impression que tout va bien. Alors qu'en réalité, on se dessèche, on se déshydrate. Cette racine, tout ce qui dépouille, opprime les centres d'intérêt pour tout amener à un seul centre d'intérêt. Celui qui est prudent, c'est celui qui va savoir ramener tous ces centres d'intérêt vers un seul centre d'intérêt. Lequel ? Sa relation avec Dieu. Sa relation avec Dieu. Et là, on y a directement avec Matthieu 11, 12, une parole de Jésus. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Dans cette racine, il y a cette notion de violence, mais pas une violence où on y va au coup de poing, une violence où on amène assujetti toute pensée à Christ, ce que dit l'apôtre Paul. On va le voir après de toute façon. Un autre mot dans l'Ancien Testament qui est repris par Phronimos dans la Septante, c'est « Chakam ». « Chakam », deux premières lettres, « tout ce qui saisit intérieurement pour amener de la saveur ». Donc là, on a vraiment cette idée d'une fois de plus tout ramener à soi mais non pas dans un sens égoïste à voler aux autres mais vraiment pour se construire intérieurement et tout ce qui peut amener de la saveur. Il est évident que ce qui peut amener de la saveur, c'est la parole de Dieu, c'est la communion fraternelle, c'est la louange, c'est le chant, ce sont les cantiques, c'est la prière, évidemment. Évidemment, par rapport à la parole de Dieu, les choses sont bien claires. Ce qui amène de la saveur, ce n'est pas faire du canoë-kayak ou faire des sports de l'extrême, ce n'est pas ça qui va nous amener de la saveur. Ce qui va nous amener de la saveur, c'est ce qui va nourrir l'intérieur. Et à nouveau, cette racine, tout ce qui désire, appelle, espère. C'est-à-dire qu'en fait, on a un cœur qui nous amène à aller toujours plus, plus près de Dieu. Et la lettre même, en dernier, placée en fin de mot, cette lettre, réunit en un seul être tous ceux d'une même espèce. tous ceux qui ont ce même désir font partie d'un seul corps. Quel est ce corps ? L'Église, le corps de Christ. Jean 11, 52, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était afin, aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Celui qui est prudent, c'est celui qui va intégrer le corps de Christ. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, si on peut intégrer une église locale ou une cellule de maison avec des frères et sœurs, etc., puisque seul, on dit bien l'image de la brebis seule et est en danger par rapport au loup qui va mettre en troupeau. Mais on a besoin du corps de Christ et on fait partie du corps de Christ. Et celui qui veut être indépendant du corps de Christ, puisqu'il a mieux compris que les autres, peut-être, il ne peut pas. Il n'est pas dans la prudence de Dieu. Il ne construit pas comme cet homme prudent. Être prudent, c'est forcément intégrer l'Église, le corps de Christ. Et un troisième mot, mesima, tout ce qui est issu d'un vif éblouissement, donc tout ce qui a été éclairé, pas progressivement, mais ça, c'est la conversion, évidemment. On a l'image parfaite avec l'apôtre Paul qui a eu cette lumière éclatante. quand Christ se révèle à nous, notre nature de péché, en fait, est mise à nu. Et à ce moment-là, on est ébloui, notre être tout entier est rempli par la lumière de Dieu et on accepte ou on refuse. La conversion, c'est accepté, bien sûr. Mesima, c'est tout ce qui répercute la lumière, tout ce qui réfléchit la lumière. Nous sommes amenés à être nous-mêmes des représentants de Dieu sur terre et donc on réfléchit sa lumière. et tout ce qui est incandescent, c'est-à-dire tout ce qui est animé d'un feu. L'homme prudent, c'est celui qui est animé d'un feu, le feu de l'esprit. Et les deux dernières lettres, tout ce qui est dynamique et formateur. L'homme prudent, c'est celui qui est dans une dynamique. Celui qui est assis à se morfondre, ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais un moment de fatigue où on peut être attristé, bien sûr. Mais on est dans cette dynamique d'esprit de chercher la présence de Dieu, de rechercher ce qui va me construire intérieurement. Donc on est dans une dynamique de formation. L'élément d'où tire sa nourriture, à nouveau, de quoi nous nourrissons-nous. Si on se nourrit de films à la télévision, si on se nourrit de sport, je ne suis pas en train de dire que le sport n'est pas bon. D'ailleurs, l'apôtre Poil dit l'exercice corporel est utile à peu de choses, donc il est quand même utile. Mais l'exercice à la piété est utile à tout. Donc, recherchons ce qui va nourrir notre être intérieur. L'insensé, c'est celui qui va être dans l'activité, dans tout ce qui va nourrir l'être extérieur. Pas forcément dans un but qui est mauvais d'ailleurs, comme je l'ai dit. Tandis que l'homme prudent, c'est celui qui va privilégier sa vie intérieure. Le phronimos, c'est-à-dire l'homme prudent, c'est celui qui ramène tout dans un seul chemin droit. Phrominos, littéralement, c'est ce que ça veut dire en grec. Phrominos, c'est qui ramène tout dans un seul chemin qui est tout droit. Donc, qui ramène tout dans ce chemin. Le phrominos, littéralement, qui montre la présence d'esprit. Alors, j'ai mis entre parenthèses esprit avec un grand E puisque j'ai pris un dictionnaire et dans le dictionnaire, évidemment, il n'est pas parlé de l'esprit avec un grand E. Mais il est évident que comme on l'a vu tout à l'heure avec le petit va et le point au milieu, c'est celui qui exprime. Qu'est-ce qu'on exprime autour de nous ? J'irais presque si on n'exprime rien, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Si on n'a aucune différence avec les gens du monde, si on a les mêmes blagues, si on a les mêmes goûts, si on fait les mêmes choses, il faut se poser de sérieuses questions. Donc ici, c'est qui montre la présence d'esprit. Ici, on est rempli du Saint-Esprit qui va montrer la présence de l'esprit avec un grand E. Ça, c'est l'homme prudent. Fronimos désigne aussi celui qui est sensible aux choses de l'esprit. Forcément, à partir du moment où on est dans cette dynamique de formation avec Dieu, on devient de plus en plus sensible à la voix de Dieu et à l'esprit de Dieu. Fronimos, celui qui possède la sagacité et le discernement. La sagacité, j'ai défini parce que c'est suivant la définition des philosophes grecs par rapport à Fronimos qui est en grec. La sagacité, c'est ce qui désigne l'effort de la personne à moralement et spirituellement amener ses sens à la vertu. On a cette notion de se faire violence. Pas forcément à se faire souffrir et à vouloir se faire souffrir. Entendons-nous bien. Mais c'est celui qui va faire l'effort d'amener moralement et spirituellement donc tout. Donc, on n'est pas dans la 16 puisque là, il n'est pas parlé du physique. Donc, on ne va pas obliger son corps à souffrir, etc. Pas du tout. Mais on prend garde à tout ramener en un seul chemin qui est droit. La vérité, la justice, la pureté, la sainteté, etc. Et tout ça, Fronimos, c'est tout ce qu'on vient de dire, littéralement, c'est dans les pensées et dans les actes. Vaste programme. L'homme prudent, c'est celui qui est, je dirais, qui est complet. Qui est complet. Et là, nous lisons 2 Corinthiens 15, l'apôtre Paul. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ça. Ça, c'est être prudent. Ça, c'est bâtir sa maison sur le roc. Ça, c'est pouvoir résister au moment où la tempête va arriver. On va en parler un petit peu à la fin de cette tempête. Et 1 Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Nous avons déjà étudié ce passage. Nous avons bien vu qu'il ne s'agit pas d'assaise ou de se faire mal. Il s'agit simplement d'amener tout dans ce chemin droit pour pouvoir remporter le prix. Remporter le prix. À savoir, revêtir la nature de Christ et non pas être sauvé. Le salut, c'est la conversion, c'est accepter Jésus-Christ comme sauveur. Par contre, recevoir ce prix dont l'apôtre Paul parle, nous l'avons étudié, c'est revêtir la nature de Christ complètement. Et Moros, lui, par rapport à tout ça, imagine bien le phronimos toute la saveur qui peut sortir d'une telle personne. Eh bien, le Moros, lui, c'est celui qui est terne et morose et celui qui est insipide et plat. Donc, on est vraiment, non pas dans l'opposé parce que ce n'est pas celui qui est amer et creux, mais c'est celui qui n'a pas de couleur et pas de saveur. On reprend nos deux textes. Maintenant, on prend le stade juste avant. quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Bâtir. Les deux bâtissent leur maison. Oikodomeo, c'est le même verbe pour tous les deux. Bâtir depuis les fondations, pas forcément exclusivement sur les fondations, mais bâtir à partir des fondations. Donc, ça veut dire que l'insensé a bâti aussi à partir de fondations. Ce verbe est employé dans la septante pour le bâtissement. J'ai en plus cette expression pour bien comprendre d'Ève à partir de la côte d'Adam. Donc, c'est vraiment un mot où on va construire à partir de quelque chose de vivant, à partir de quelque chose que Dieu a fait. On construit. Donc, l'insensé aussi a bâti depuis les fondations. Il a remis en état ou il a rebâti ou il a réparé. C'est un autre sens que l'on peut donner à ce verbe. Mais ce verbe-là aurait pu être « sunui kodomeo ». C'est quasiment la même chose. Il y a « sun » devant. Ce verbe-là signifie « construire ensemble ». Mais ce n'est pas ce verbe qui a été utilisé. Ça veut dire que le problème n'est pas l'intégration au corps de Christ. C'est-à-dire que l'insensé qui a bâti sa maison, sa maison s'est effondré. Dans l'exemple que Jésus a donné, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas intégré l'Église. C'est bien quelqu'un qui a intégré l'Église. Non pas que physiquement, mais il faisait partie des enfants de Dieu. Ça aurait pu être un autre mot « anoï kodomeo » qui signifie « reconstruire ». Là, on a « remettre en état », mais là, c'est vraiment « reconstruire » à partir de la base. Ce n'est pas ce verbe qui est utilisé. Ça veut dire que le problème de l'insensé, ce n'est pas qu'il a fauté ou qu'il a chuté ou qu'il a pêché en cours de route. Ce n'est pas ça, le problème. Et un autre verbe qui aurait pu être utilisé, c'est « epoi kodomeo » qui veut dire « construire sur celui-ci », c'est-à-dire, en l'occurrence, pour l'insensé, « construire sur le sable ». C'est « construire sur celui-ci », sur ce qui suit, sa maison, sur le sable. Tel que c'est traduit, on va le voir tout à l'heure, mais tel que c'est traduit, on a l'impression qu'en fait, le problème, c'est qu'il a construit sa maison sur du sable. Donc, il n'a pas fait de fondation, en fait. Alors que le mot qui est utilisé montre bien qu'il avait une fondation. Il avait une fondation qui était bonne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé puisque ce n'est pas « construire sur le sable » le problème ? Le problème n'est pas le fondement. Il a un fondement problème de cet insensé. Pourquoi la maison n'a-t-elle pas tenu ? Il a construit sa maison sur le sable. On va garder cette traduction pour l'instant. « Amos », sable. Ça désigne, le mot grec « amos » ne désigne pas le sable que l'on va trouver sur les plages. Enfin, quoique, c'est du sable de mer, mais ça désigne particulièrement le sable que l'on trouve dans les pistes de course, dans les hippodromes ou dans les arènes. Donc, il a construit sa maison sur un sable particulier, sur le sable qui permet de stabiliser le sol des pistes de course. Vient d'un mot « amas ». « Amas » qui veut dire « tout de suite », qui veut dire « tout à la fois » et qui signifie « en même temps que ». Ça veut dire que la notion qui est laissée par ce texte de Jésus, c'est que cet insensé, c'est quelqu'un qui a bâti sur le fondement, mais il a tout voulu tout de suite. En fait, le problème fondamental de cet insensé, ce, comment, morose, c'est qu'il a voulu aller trop vite. Il voulait tout, tout de suite. Il n'a pas suivi la formation de Dieu. Et combien de fois nous, même si Dieu nous fait une promesse, on la veut tout de suite. Et à la limite, on ne va pas comprendre pourquoi on ne l'a pas tout de suite. Ce n'est pas parce que Dieu nous fait une promesse que l'on doit l'avoir tout de suite. Comme quand un enfant sait qu'il va avoir un cadeau, ce n'est pas parce qu'il sait qu'il va avoir un cadeau qu'il faut qu'il l'ait dans les cinq minutes qui suivent. Il l'aura au temps convenu. Et là, c'est la même chose. Ce n'est pas un cadeau. C'est que Dieu parfois nous donne des paroles pour nous donner de persévérer, pour nous donner une promesse qui nous permet de dépasser ou de passer par des moments difficiles. Mais soyons dans la patience, dans l'espérance, dans cette dynamique de construction et de formation. Là, l'insensé, il a voulu aller, il voulait tout, tout de suite. Il voulait tout, tout de suite. C'est un peu, entre guillemets, une erreur de jeunesse. À la jeunesse, on le veut tout, tout de suite. Et la conjugaison, les deux ont bâti leur maison. Et c'est la même conjugaison pour les deux. On a la même conjugaison, laoriste. Laoriste, pas de notion de présent, de passé ou de futur. Ça veut dire que les deux sont dans un processus de construction. Donc les deux suivent un processus de construction. il y en a un qui voulait tout, tout de suite. D'accord ? De toute façon, on conçoit bien que bâtir une maison, par exemple, en pierre de taille, c'est un peu plus long que de bâtir une maison en briques qui sont déjà toutes livrées. Donc ici, on a l'insensé qui voulait tout, tout de suite. Et les deux sont, tous les deux, dans un processus de construction dans le temps. Mais il y en a un qui va aller trop vite. Le problème, donc, n'est pas le fondement. Contrairement à ce qu'on pourrait penser à la première lecture du texte, le problème n'est pas le fondement. Les deux ont des fondations sérieuses. Les deux ont entendu les paroles de Jésus, mais l'oreille n'a pas été la même. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est au niveau de l'écoute de la parole de Dieu que les choses se sont passées. Regardons de plus près. Tous les deux ont entendu les paroles de Jésus. Le verbe entendre, akouo. Akouo, c'est le même verbe pour tous les deux. Donc, ils ont eu la même écoute a priori, qui veut dire entendre et qui veut dire tenir compte. Donc, les deux ont tenu compte des paroles de Jésus. Alors, me direz-vous quelle est la différence ? Eh bien, c'est la conjugaison qui n'est pas la même. Dans celui qui est insensé, la conjugaison est au participe. Dans celui qui est prudent, la conjugaison est à l'indicatif. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une petite nuance qui va faire toute la différence. Petite nuance, c'est que quand c'est au participe, c'est-à-dire qu'en grec, ça donne à un verbe les caractéristiques d'un adjectif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quelque chose de changeant et de circonstanciel. C'est quelque chose qui, si on dit que de quelque chose qu'il est vert, c'est pas dans sa nature même la couleur verte. C'est parce qu'il a reçu la couleur verte, mais on peut le repeindre de notre couleur. Donc, c'est quelque chose qui peut changer. C'est quelque chose qui peut s'adapter. C'est quelque chose qui va changer. Alors qu'à l'indicatif indique une certitude absolue. Il y en a un qui a tenu compte des paroles de Jésus, l'insensé, un peu superficiellement, rapidement, pour faire vite. Et l'autre, il les a intégrés. Il les a intégrés. Pourtant, il a bâti sur le sable quand on dit qu'il n'y a pas de problème de fondement. Le texte nous dit bien qu'il a bâti sa maison sur le sable. Le mot « sur », c'est « épi ». « Épi » qui signifie « sur », mais qui signifie aussi « dans » et qui signifie « au travers ». Or, le sable, nous avons vu que c'était une question de tout, tout de suite, dans le temps. Donc, on peut très bien dire qu'en fait, il a bâti sa maison sur des principes du temps présent, principe du monde, dans le temps présent, c'est-à-dire dans le monde, indépendance de l'Église, et dans une sorte de course tout immédiatement, au travers du temps. C'est-à-dire qu'il voulait aller très très bien. Donc, en fait, il a construit sa maison. Nous avions vu la dernière fois que le mot « maison », c'était sa famille, c'était sa vie spirituelle. c'était le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, tout, il a tout construit suivant des principes du monde, dans le monde, c'est-à-dire qu'indépendant de l'Église, tout à l'heure, on verra, c'est les paroles de Jésus, ben ouais, elles sont drôlement bien. s'arrêtent là. Elles sont drôlement bien. L'homme prudent, c'est celui qui va les digérer. Comme l'apôtre Jean, comme les prophètes dans l'Ancien Testament, où ils ont mangé la parole de Dieu. Ça, ça prend du temps. Digérer, ça prend du temps. Donc, prenons le temps de digérer la parole de Dieu. Maintenant, la mise en pratique. Donc, il y en a un qui a reçu la parole de Jésus en disant, c'est pas mal, à la limite, on pourrait pas dire, c'est sympa. Les paroles, ouais, elles sont bien, ces paroles sont bien. L'autre, il les a intégrées. Et maintenant, il y en a un qui ne l'a pas mis en pratique et l'autre qui l'a mis en pratique. Là aussi, c'est le même verbe. Il y a vraiment une similitude dans les actions ou dans l'inaction. Il y a une similitude qui veut dire agir droitement. Donc là, l'insensé, les paroles de Jésus, elles sont sympas, mais il n'a pas agi droitement. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas agi parce que tel qu'on lit, on a l'impression qu'il ne les a pas mis en pratique donc il n'a rien fait. Ce n'est pas du tout qu'il n'a rien fait. C'est qu'il n'a pas agi droitement. Et rappelez-vous, Phronimos, celui qui est prudent, c'est celui qui ramène tout dans un chemin droit, un seul chemin droit. Donc lui, il n'a pas agi droitement. Mais poio, ça veut aussi dire célébrer. Il n'a pas rendu gloire à Dieu alors que l'autre a rendu gloire à Dieu. Les paroles de Jésus, non seulement il les a intégrées, mais il a célébré Dieu pour ses paroles. En fait, il a loué Dieu, il a rendu gloire à Dieu pour cette parole de vie qu'il a intégrée. C'est une parole qui parfois peut être un peu dure comme on l'a vu tout à l'heure, à savoir quand il faut que ramener toute pensée captive à Christ. Le mot, d'ailleurs, ramener toute pensée captive à Christ, c'est un mot guerrier qui est utilisé par l'apôtre Paul puisque c'est un terme technique de l'armée romaine qui désignait un soldat qui tenait au bout de sa lance l'ennemi et qui pointait dans le dos pour le faire avancer. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un aspect de contrainte très très fort. Mais il n'y a pas de blessure. Mais il y a une contrainte. Donc il y a vraiment cet aspect-là. Donc cette parole de Dieu qui parfois n'est pas forcément agréable à écouter. Mais en tout cas, gloire à Dieu parce qu'il nous fait grandir. L'insensé, c'est celui qui dit elles sont sympas les paroles de Jésus. Ah, Paul là-bas, il devrait bien les écouter lui. Par exemple. Il faut l'intégrer pour soi. Et évidemment, la différence se fait dans, il y a la négation bien sûr, mais aussi dans la conjugaison puisqu'on a à nouveau le participe pour l'insensé. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de circonstanciel. Donc ça veut dire que il a mis, il a appliqué les paroles de Jésus en fonction de circonstances. Un petit peu comme Pierre quand l'apôtre Paul n'était pas là qui mangeait avec les Juifs et puis quand l'apôtre Paul est arrivé, hop là, il a changé d'attitude. Pourquoi ? D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a repris parce qu'il n'était pas droit. C'était circonstanciel, ça dépendait en fonction de qui on est. En fonction de qui on est. Alors si on est à l'église le dimanche matin, alors là, on est sérieux. On est sérieux. Et puis quand on est au travail, ah ouais, mais on est au travail donc là, on s'adapte. Ça, c'est l'insensé. Ça, c'est l'insensé. Conjugué au participe. Qu'est-ce qu'on fait des paroles de Jésus ? Caméléon. L'homme prudent conjugué à l'indicatif, c'est-à-dire que là, c'est quelque chose de sûr, quelque chose de... qui fait partie de sa nature. Il l'a intégré. Une certitude absolue. Une écoute attentive de la parole de Dieu. On a des effets visibles. Forcément. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'insensé, c'est celui qui va être en fonction des circonstances. Hop, on s'adapte. Une fois de plus, comme Pierre, dans la cour, Jésus est accusé. Il y a tous ceux qui se réchauffent autour du feu. Pierre s'approche, se réchauffe aussi autour du feu. Puis on lui dit, mais oh, tu fais partie de ceux-là, toi ? Ah non, 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 pas du tout. Là, il s'est adapté. Pourtant, Jean était aussi dans la cour, mais il n'est pas allé se réchauffer auprès du feu. Il ne s'est pas adapté. Il est resté entier. Quelle est notre attitude ? Prudent ou insensé ? L'homme prudent, c'est Job. Job qui va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. À partir du moment où on se nourrit de la parole de Dieu, on écoute la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu, on va intégrer la parole de Dieu, forcément, ça va se voir. Forcément, on va voir l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Je dirais presque, ceux qui nous entourent le verront même avant nous. Le verront même avant nous. Vous savez, j'avais vu le témoignage d'un homme qui s'était converti et qui avait dit le premier être vivant qui a vu le changement de vie, mon changement de vie, c'est mon chien. Parce qu'en rentrant chez lui, en fait, il était rempli de joie et la différence était évidente et il a vu un changement dans l'attitude de son chien. Je vais l'imaginer un peu. Comme quoi, quand on laisse la parole de Dieu nous remplir, il y a des effets qui sont inéluctables et qui vont se voir. N'ayons pas peur de laisser voir ses effets. Ne les cachons pas comme l'insensé. L'insensé qui cache. Et l'insensé, c'est Jacques 1, 23, 24. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Donc ça veut dire qu'il a, quand il s'approche de la parole de Dieu, il voit l'image projetée par la parole sur son état et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt ce qu'il était. Ça veut dire qu'en fait, la parole de Dieu lui révèle des choses dans sa vie. Ah, elles sont sympas ces paroles. Il s'arrête là. Il oublie. Il oublie où il cache. Où il se cache la face. Il se voit la face. En tout cas, quelle attitude avons-nous ? Comment construisons-nous notre maison ? En ramenant tout dans le chemin qui est droit ou en trouvant ça sympa ? La différence entre l'homme insensé et l'homme prudent. Vous avez vu que l'homme insensé, il est centré sur son activité, même pour Dieu. Il cherche l'accumulation. Ça peut être l'accumulation de bénédictions, ça peut être l'accumulation de choses pour le Seigneur, pour l'Église, peu importe. Il cherche l'accumulation, la quantité. Il dissimule ses faiblesses pour paraître juste. Il cherche à tout avoir tout de suite. Il ne s'inscrit pas du tout dans une dynamique. L'homme prudent, lui, il est centré sur sa relation intérieure avec Dieu, dans le lieu secret, dans sa chambre, prière. Vous savez, la prière, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Mais c'est efficace. Il désire croître dans la sanctification. L'homme prudent ramène tous ses centres d'intérêt sur son Sauveur et Seigneur. Vous savez, par rapport à ça, c'est un peu à la mode, tous les arts martiaux. C'est quelque chose qui n'est absolument pas biblique, bien entendu, parce que c'est dangereux. Mais quand un élève, un disciple même, veut devenir maître en arts martiaux, on lui dit qu'il faut qu'il vive l'art martial. C'est-à-dire qu'en fait, il ne fait pas que de s'entraîner quand il est sur le tatami ou dans le dojo. Il doit respirer. Il doit manger l'art martial. Il doit s'habiller l'art martial. Il doit dormir l'art martial. Il doit vivre l'art martial. Il doit respirer tout, tout, tout. En tant que chrétien, notre vie avec Dieu, ce n'est pas uniquement quand on est devant la Bible, quand on est à un moment de prière ou quand on est à l'église ou entre frères et sœurs. C'est tout le temps. Tout le temps. On ramène tout. On intègre, l'homme prudent, il intègre le corps de Christ, l'église. On ne veut pas être indépendant du corps de Christ. Et à ce moment-là, l'homme prudent, qu'est-ce qui va se passer ? Il va refléter la lumière de Christ dans sa vie. Il n'y a pas d'effort à faire. Là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. À partir du moment où le feu est en nous, forcément, il rayonne. Il est animé du feu de l'esprit. Il devient rempli de saveurs et d'esprits. Tandis que l'homme insensé, il devient insipide et sans saveurs. À la limite, on pourrait presque imaginer que les deux sont partis au même point. et il y en a un qui va monter en saveur et en sagacité, en vivacité, en vie, en énergie et l'autre, il va diminuer. Il n'y en a pas un qui est parti, qui est inconverti et l'autre converti. Non. Les deux sont au même point et en fonction de leur orientation d'esprit, ils vont s'éloigner. Il y en a un qui va se rapprocher de Dieu et l'autre qui va s'en éloigner. Pourtant, les deux sont chrétiens. Les deux sont des disciples de Christ. L'un trouve que la parole de Dieu, c'est bien. C'est bien. C'est sympa. L'autre intègre totalement la parole de Dieu. On voit bien, on voit vraiment la différence. Et on le voit bien quand il y a Jean, quand il a le livre, quand l'ange lui donne le livre, il mange le livre. Il ne fait pas que le prendre dans la main, il dit, ouais, super, il le mange. mangeons la parole de Dieu. L'insensé, il applique les principes du monde. Ça peut être dans l'évangélisation aussi et les techniques. Maintenant, il existe des formations sur comment manager un groupe. Où est l'esprit ? Ça ne veut pas dire qu'il faut partir avec rien, évidemment, mais on n'utilise pas les techniques du monde. On ne va pas utiliser des techniques avec la musique, certaines musiques, parce que maintenant, il faut mettre certaines musiques d'ambiance pour amener les chrétiens à être dans un état d'esprit de prière. Ça, c'est les techniques du monde, ça. Prenons garde aux techniques que nous pouvons utiliser. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Parce que les principes du monde, c'est sur la rentabilité. Il y a un exemple dans la parole de Dieu qui est l'inverse de la rentabilité, c'est Philippe. Philippe, il était dans une ville où il y avait un réveil spirituel extraordinaire. Il y avait des miracles par dizaines, par centaines. Il y avait un besoin pour prier, pour témoigner, pour encadrer les jeunes convertis jour, chaque jour. Et Dieu lui dit, Philippe, va sur le chemin qui est désert. Là, Philippe aurait pu dire, t'entends, Seigneur, là, t'as vu, tu travailles, on n'est même pas assez là. Dieu lui dit, va sur le chemin qui est désert. il est allé sur le chemin qui est désert. Et c'est, il a rencontré le nuque éthiopien. On sait au niveau de l'histoire que ce nuque éthiopien a amené un réveil spirituel dans le nord de l'Afrique. Et après, Philippe est revenu dans la ville où il y avait le réveil spirituel. Dieu n'est pas dans le rendement, dans la rentabilité. Dieu est dans l'efficacité. Il se fond, il se fond bien avec les gens du monde. C'est-à-dire qu'il se fond bien, il se fond de presque, l'insensé, ça se passe bien. Du verbe, oui, il y a une erreur, c'est fondre. Donc c'est un D qu'il faudrait dire. Il se fond avec les gens du monde. Vous mettez une réunion ou à la pause café, vous avez une vingtaine de personnes, il y a un chrétien dedans et au bout de trois ans qu'ils travaillent ensemble, personne n'a remarqué qu'il était chrétien. Il y a un jour, il y a un chrétien, attends, ah non, je ne cherchais pas. Ah ouais, moi aussi, j'aime bien les fleurs, chacun son activité. Vous voyez ? Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça doit se voir. L'homme prudent, lui, il abandonne les principes du monde. Il cherche la stabilité et l'intimité avec Dieu. Il ne cherche pas la rentabilité. Vous voyez, c'est comme deux fiancés. Quand les fiancés, ils se rencontrent, ils ne sont pas dans la rentabilité. Ils passent du temps ensemble. Ils peuvent passer des heures et des heures à contempler la lune qui est magnifique. Ils ne sont pas dans l'intimité. Et avec Dieu, on cherche quoi ? Bon Seigneur, je vais faire jeûner et prier, mais j'ai cinq minutes parce qu'après, il y a le match de foot. Donc on va prier cinq minutes, mais efficace. ça ne va pas le faire. Donc prenons garde à rechercher cette intimité avec Dieu dans l'amour. Celui qui est prudent, celui qui est phronimos, celui qui est avec Dieu, il dépareille avec ceux du monde. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement décalé et qu'on va être montré du doigt parce qu'on est habillé n'importe comment, parce que... Non, on est sérieux. Mais justement, ce sérieux-là doit transparaître, doit se voir. S'il n'y a pas de différence, il y a un problème. Tout dépend de son positionnement personnel. Tout dépend de comment on est orienté par rapport à la parole de Dieu. Devant Dieu et devant le mal. Le mal, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous vous souvenez, cette lettre, juste une lettre qui change... Ce n'est pas une lettre qui change, un point. C'est moins qu'un trait de lettre, c'est un point. Si le point est en haut, c'est la force. Et dès que le point il est centré sur soi-même, à l'intérieur, c'est la faiblesse. Ce n'est pas grand-chose. Mais ça change tout. Ça change tout. Je dirais presque par rapport à tout un être, tout un corps, l'orientation des yeux, ce n'est pas grand-chose. Mais vous orientez vos yeux vers le haut, c'est la force. Vous orientez vos yeux vers le bas, c'est la faiblesse. C'est le message de la parole de Dieu. Restons les yeux fixés sur Christ. On reprend nos deux passages. Maintenant, on va voir les difficultés rapidement pour conclure. la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ça, c'est l'insensé. Et l'homme prudent, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Parfois, on entend une question à quoi ça sert d'être chrétien ? Parce que vu toutes les difficultés qu'on a, Dieu pourrait nous protéger, on a les mêmes difficultés que les non-chrétiens. Quelque part, ce n'est pas normal. Si on fait confiance à Dieu, on ne doit pas avoir les mêmes difficultés que les autres. Et si on regarde bien ici dans le texte, la pluie est tombée, c'est le même mot. Les verbes sont conjugués à la oriste aussi, donc c'est tout le temps. Les torrents, le même mot. Les vents, le même mot. Soufflé, pareil. Il y a cependant une différence. Il y a une différence qui est petite, mais qui fait toute la différence. Première chose, je voudrais juste avant de partir sur cette différence, c'est que, parler un tout petit peu très rapidement, mais la pluie, les torrents et les vents, on a ici la description de tous les cas de figure de ce qui peut nous arriver. On a les torrents, c'est l'image de l'eau qui va monter, c'est le monde. Donc c'est le monde qui va essayer de nous envahir, de nous emporter, d'où l'intérêt de ne pas se fondre avec les gens du monde, de rester fermement sur la parole de Dieu. Les vents, c'est Satan et le prince de l'air, donc les vents, ce sont tous les puissances qui nous veulent, qui veulent nous faire tomber. Elles existent, elles ne sont pas partout en permanence, mais elles existent et elles cherchent. Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui il va le dévorer. C'est-à-dire qu'il est tapis là, il attend. tant qu'on est positionné en homme prudent, on ne peut pas s'approcher. On va le voir d'ailleurs. Et la pluie, c'est justement l'image de l'eau aussi, mais au travers des différentes circonstances. Donc là, on n'est plus dans les modes, dans tout ce qui va être global avec le torrent, mais on va être quelque chose de plus fin. En tout cas, on a les trois, on a l'homme insensé et l'homme prudent, ils ont les mêmes difficultés. Ils rencontrent les mêmes difficultés. À une nuance près, si on peut dire, c'est que les vents ont soufflé et ont battu la maison de l'insensé. Battu, proscopto. Proscopto, ça veut dire frapper, occasionner une chute, qui peut être métaphoriquement, d'ailleurs, dans le terme spirituel, donc amené à pécher, et heurter. Heurter, ça peut aussi, c'est pas forcément frapper, heurter. Heurter, ça peut atteindre quelque chose qui est plus subtil et qui va être plus aigu comme douleur, d'ailleurs. Donc, ces vents ont soufflé et ont battu la maison. Dans le cas de l'homme prudent, c'est pas le même mot. Les vents ont soufflé, certes, mais proscopto. Petite différence, se prosterner, être vaincu et s'écrouler. C'est-à-dire que quand on est un homme prudent, les vents qui soufflent s'écroulent. c'est pas la maison qui s'écroule. Ce sont les vents qui se plient devant la puissance de celui qui règne dans notre maison. On se rappelle les disciples dans la barque avec la tempête. Jésus se lève, menace les vents et la mer et tout se calme. là, se trouve la grande différence. Celui qui est prudent verra les attaques de l'ennemi se plier, s'écrouler, être vaincu. C'est l'ennemi qui va être vaincu. Il est vaincu. Alors que celui qui n'est pas dans la prudence, celui qui n'est pas le fronismo, celui qui est le moros qui se base sur les principes du monde, qui trouve que les paroles de Jésus sont sympas, lui, il est heurté. Il a des occasions de chute. Il a des grandes difficultés. Quelle marche voulons-nous avoir ? En plus, pour celui qui est insensé, ce verbe proscopto est conjugué à laoriste. Laoriste, ça veut dire pas de présent, pas de passé, pas de futur. C'est-à-dire que ça, c'est actif en permanence. Il est là en permanence, il envoie des pics. Ça ne veut pas dire que celui qui est insensé n'est pas sauvé. Ça veut dire qu'il va rencontrer des difficultés nettement supérieures et que des occasions de chute vont être importantes. Alors que celui qui est prudent, proscopto, l'ennemi, est vaincu et c'est conjugué à laoriste second. Laoriste second se construit comme l'imparfait, ça c'est structurel par rapport à la conjugaison, mais avec un radical plus court, c'est-à-dire que ça va durer moins longtemps. Évidemment, il est vaincu. Évidemment, il est vaincu. Tout est accompli sur la croix. Pour celui qui a le point en haut, celui qui est rempli de force, celui qui est centré sur lui avec le point au centre, il est rempli de faiblesse. Donc, il va se prendre les coups. Soyons prudents. L'imparfait désigne une action inachevée, c'est-à-dire que l'ennemi ne peut pas aller jusqu'au bout. Il attaque, il va attaquer, mais il a perdu. Celui qui construit sur le roc, et le verbe sur le roc, c'est la même chose que tout à l'heure ce qu'on a vu épi qui était sur le sable. Ça veut dire dans le roc, au travers du roc et sur le roc. Christ. Celui qui construit dans, sur, au travers de Christ, subira. Oui, on n'est pas protégé. Jésus a demandé au Père de ne pas nous retirer du monde, mais préserver du monde. C'est-à-dire que nous ne sommes pas hors du monde. Nous avons les mêmes difficultés que les autres. Mais ces difficultés-là, les attaques de l'ennemi, elles sont perdues d'avance. Et à partir du moment où on est dans le point en haut, dans la force, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Bâtissons notre maison sur le roc. Ça ne veut pas dire que l'insensé, il est perdu, qu'il n'est pas sauvé. Ça veut dire que sa vie, son existence et sa vie seront, entre guillemets, plus difficiles. Et pourtant, Dieu lui donne, Jésus-Christ, et Dieu lui tend la main en disant, mais viens, cette dynamique, marche. Centre tout sur le chemin qui est droit. Tes yeux fixés sur moi. Le reste a moins d'importance. On ne va pas dire que ça n'a pas d'importance. Mais l'importance, le plus important, le numéro 1, tes yeux fixés sur Christ. Matthieu 7, 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le verbe fondée, être fondée. Temilio, qui veut dire fondation, qui veut dire bien être fondée, quelque chose qui a des bases solides, mais qui veut aussi dire la chose principale. Parce que la chose principale, c'est le roc. La chose numéro 1, celle que l'on regarde en permanence, c'est le roc. Vous savez, il y a ce témoignage d'un violoniste très très connu qui jouait de façon extraordinaire et devant des milliers de personnes et les gens se levaient, l'applaudissaient, c'était une ovation générale et tant que son maître qui était assis dans un coin ne lui avait pas fait un signe de tête comme quoi il avait bien joué, il attendait. Ce qui était important, ce n'était pas les foules, ce n'était pas les applaudissements, ce n'était pas la gloire, c'était le regard de son maître. et nous, qu'est-ce qui importe ? Le regard de notre maître ou nos intérêts ou les autres ? Ou garder une bonne image, ce qu'on pourrait penser être une bonne image ? Restons dans cette construction dynamique. Et temelio, la chose principale, vient d'un mot qui est titémi. Or, titémi, c'est le mot que Jésus va employer tout au long de son ministère quand il dit qu'il donne sa vie et que nous devons être revêtus de Christ. Ça veut dire que être fondé sur le roc, c'est la chose principale, c'est le roc et quelque part, on va prendre cette nature de roc, on va devenir soi-même un roc. Et là, on comprend bien que les vents ont soufflé et qu'il ne s'est rien passé. sont vaincus. Soyons des fronismos, soyons des hommes et des femmes prudents, les yeux fixés, le point en haut, les yeux fixés en haut et non pas centrés sur nous-mêmes. Et alors, nous serons remplis de force et nous deviendrons des gens remplis de sagacité pour pouvoir tout amener à Christ, les pensées captives et que tout notre être soit sur un chemin qui est droit et tout soit ramené dans ce chemin. L'ennemi n'aura plus aucune prise sur nous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. et à bientôt. Et à bientôt.